Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast du parcours initiatique des guerrières authentiques. Donc si t'es là, j'imagine qu'il y a une partie de toi qui a cet archétype-là à l'intérieur qui existe et probablement que dans la vie, toi aussi, t'as sentiment que t'as été un peu bousculé. Mon nom est Josée Bernier, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel à temps plein depuis maintenant 6 ans. Et ce que j'adore, c'est pouvoir partager ma passion avec les gens qui m'entourent, avec les curieux comme moi de développement personnel, de spiritualité. Alors à travers ces entrevues inspirantes et parfois un peu troublantes, je vais recevoir des travailleurs de lumière, des gens qui oeuvrent dans le domaine de la santé, dans les médecines alternatives, médecines complémentaires. Et c'est une des femmes qui vont venir à notre rencontre, en toute humilité, vont venir nous partager leur expérience de vie, leur bagage, les différents, peut-être, nuits noires de l'ombre qu'ils ont vécu à travers leur parcours de transformation intérieure. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement qu'est-ce qui a fonctionné, mais c'est également à quel moment certaines personnes ont su se relever, mettre un genou à terre et aller trouver les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour transformer et transcender des blessures qui étaient là depuis longtemps. Alors j'espère sincèrement que ce podcast va être un espace inspirant où tu vas apprendre des trucs, des stratégies, peut-être même que tu vas apprendre à te découvrir toi-même en découvrant les gens qui vont venir se livrer ici au podcast. Alors je t'invite à partager celui-ci si le sujet t'intéresse, évidemment à mettre tes commentaires sous la vidéo et à faire en sorte de propager ce podcast-là autour de toi. Parce qu'avant d'apprendre à jouer avec les licornes, à danser avec les filles et à jaser avec les anges, il y a un processus à faire. C'est celui-là dont je te parle, c'est celui dont j'ai goût que les collaborateurs viennent te livrer. Alors je te dis à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. Bienvenue à toi. Donc nous sommes là aujourd'hui pour un nouveau podcast solo. Merci encore de me suivre. Merci de continuer à écouter les aléas de ma vie et les transformations et de prise de conscience que je fais dans mon parcours initiatique de Guerrières Authentiques. Et récemment, encore une fois, je peux vous dire une chose, j'ai été relativement activée. Alors, si tu n'as pas lu le titre, je te le partage. Comment on fait pour sortir du perfectionniste, d'aller davantage dans l'autodérison, tout ça sans basculer dans le sarcasme. C'est ce que j'ai exploré cet été, pendant mes vacances. Pourquoi pas pendant les vacances, aller s'offrir l'opportunité de grandir, aller se permettre encore une fois d'aller visiter les espaces redondes à l'intérieur de soi que parfois, on est dans le déni et qu'on ne veut pas voir. Donc, j'ai été très grandement exposée à ces différentes parcelles, je veux dire, de noirceur en moi. Et ce que ça m'a permis de réaliser franchement, c'est que ce grand désir, je veux dire, inconscient de perfection, je ne suis pas le seul à le porter, et je réalise qu'il y a beaucoup de gens dans la société qui, à travers les différents moules, cadres sociétaires, plans, conflits de loyauté, ont potentiellement aussi cette tendance ou ce comportement inconscient. Donc, ça génère quoi? Dans un état de perfectionnisme, évidemment, dans l'exagération, celui-ci, il y a énormément de pression. Pression de vouloir faire les choses à tout prix, de vouloir plaire, mais au-delà de ça, de vouloir correspondre. Correspondre à quoi? Correspondre à qui? Ça, ça ne veut pas dire qu'on le sait. Il y a une partie de soi qui, pour préserver un semblant de cadre, de règles ou de structures en ligne avec ce perfectionnement-là, peut devenir vraiment fatiguant. Alors, je t'explique un peu la situation ici pour que tu puisses mieux comprendre comment ça s'est manifesté, que ça s'est présenté à moi, ce que ça a soulevé. Et encore une fois, reste jusqu'à la fin parce que je te partage les questions conscientes qui vont te permettre de mieux orienter et de te guider quand il y a des états réactionnels, quand il y a des comportements qui se manifestent chez toi, pour te permettre de mettre de la clarté dans ceci et faire quoi? Arrêter de te culpabiliser. Parce que ça, on est bon pour faire ça. Arrêter de te juger. Parce que ça aussi, on est excellent pour faire ça. Mais apprendre plutôt à t'accepter, t'accorder peut-être amour, peut-être davantage de compassion dans ces différentes situations-là et t'apprendre qu'il y a d'autres possibilités. Donc, ça ne se résume pas à ce que je t'ai écrit ici. Donc, pour aller un peu plus en profondeur dans le sujet, évidemment, j'ai le goût de te partager un peu quelles sont les croyances limitantes qui sont montées quand j'ai vécu ça. Alors, quand ça s'est présenté, situation pendant les vacances où je suis avec des gens que je commence à connaître, des couples d'amis de mon conjoint, ça vit à un moment donné des commentaires humoristiques de la part de quelqu'un d'autre. Et à travers ces commentaires humoristiques, semblerait-il qu'il y avait potentiellement un désir d'entrer en relation et de créer du lien. Bref, c'est un peu comme ça que je l'ai perçu avec, évidemment, mon mental et l'analyse par la suite. Toutefois, étant peut-être quelqu'un de calibre un peu plus sensible, n'ayant peut-être pas tout à fait le même genre d'humour, ça a été un peu difficile pour moi d'embarquer dans ces formes de jeu-là à travers les blagues, le style d'humour qui était utilisé. À ce moment-là, comment moi, je ressentais ceci? C'était plutôt des moqueries. Je recevais ça comme des attaques personnelles. J'ai pris vraiment les choses à cœur. C'est comme si, vous avez sûrement entendu l'expression « être sous-pau-lait », alors lève ta main si tu t'aperçais à un moment donné dans ta vie que tu étais peut-être sous-pau-lait. C'est comme si c'était ça qui était monté. De me dire, « Mais voyons donc, Josée, t'es donc bien sous-pau-lait, t'es donc bien susceptible, t'es donc bien pas capable de prendre la joe, t'es donc bien pas capable de rire de toi. » Donc, ça m'a ramenée, encore une fois, dans la fameuse croyance du jugement. « Moi, je veux pas être quelqu'un de susceptible. Moi, je veux pas être quelqu'un de sous-pau-lait. » Parce que ça, ça paraîtrait pas bien encore dans le perfectionnisme de ne pas être capable de rire de soi. Donc, ce sont les croyances et les mots qui sont montés suite à cet événement-là. Non, évidemment, derrière ça, oui, il y avait l'idée du perfectionnisme. Si on va un peu plus loin, au-delà de la perfection et du programme et du conflit programment que je porte à l'intérieur de moi au niveau invisible, c'est qu'il y avait aussi cette grande sensibilité. Donc, on est comme on est. Oui, nous sommes des individus à part entière et potentiellement que je suis quelqu'un qui est très sensible, mais qui ne le laisse pas nécessairement paraître. Donc, ça peut amener deux choses, ça, vibratoirement dans l'énergie. Donc, à la fois, les gens, pour essayer de décoincer et faire rire, vont peut-être en faire plus jusqu'à réussir à atteindre leur objectif, si on s'en rende compte. Mais aussi, ce que ça peut venir faire, c'est que derrière un peu cette carapace-là, il peut avoir l'impression qu'il n'y aura rien qui pourrait blesser. Donc, si on reprend cet exemple-là, l'autre individu, jamais en 100 ans, n'aurait pu penser qu'à travers ses commentaires et les blagues qui étaient faites, ça aurait pu être quelque chose qui venait vraiment m'atteindre personnellement et me blesser profondément. Et dans ce grand désir de ne pas perdre la face et de toujours paraître convenable, sympathique, quelqu'un de bienveillante, dans la fameuse perfection, eh bien, j'ai un peu joué dans le jeu sans complètement jouer dans le jeu. Et c'est là que le taux d'érision, après cet épisode-là, je suis allée lire un peu la définition parce que j'avais envie de comprendre la différence et les nuances et j'adore les mots. Donc, si on prend la partie susceptible. Donc, on dit que c'est quelqu'un qui est particulièrement sensible au niveau de son amour propre, qui peut s'en penser facilement, qui est plutôt chatouilleux, voire ombre à jeu et qui peut facilement être héritable. Donc, ça, c'est ce qu'on dit de quelqu'un de susceptible. Maintenant, si je prends l'inverse, ce serait plutôt quelqu'un d'insensible, d'indifférent, d'imperméable, d'indulgent. Donc, comme l'autodérision, ça pourrait nous amener à une capacité ou à la faculté de rire de soi au-delà du regard extérieur. C'est-à-dire d'être capable de franchement rire de soi sachant que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas ce qui me définit, mais en quelque sorte permettre de m'y remettre de l'humour dedans. Donc, dans l'autodérision, c'est un peu ça. C'est que je suis capable de rire de moi sachant que ça n'a pas une atteinte propre à mon estime et à ma confiance personnelle. Donc, quand on regarde ça avec la conscience, la difficulté de rire de moi, effectivement, ce n'est peut-être pas quelque chose qui est intégré. Ce n'est peut-être pas quelque chose que j'ai développé comme habileté beaucoup dans mon parcours de vie. Par contre, maintenant que j'ai identifié l'élément, je me suis davantage amusée à aller dans cet espace-là. Donc, ça crée quelque chose de nouveau. Donc, non seulement il y avait l'idée d'accepter les moqueries, de prendre l'humour pour de l'humour, de ne pas toujours avoir l'impression que derrière une blague, il y avait comme une attaque personnelle parce que quelqu'un peut être vraiment simplement dans l'humour sans avoir une intention de blesser foncièrement ou d'être désagréable ou méchant. Mais c'est comme si derrière ça, moi, je captais que la personne clairement me cherchait des poux ou s'il n'y en avait pas probablement. Donc, en quelque part, il y en avait parce qu'il y en avait vraiment trouvé. On dit qu'on attire toujours à soi en miroir les parfaits acteurs dans nos vies pour venir aller déclencher des espaces d'hommes à l'intérieur de soi que soit on est conscient ou pas suffisamment qui nous habite. Donc, évidemment, comme je le dis ici, est-ce que c'était un espace un peu maladroit cette personne-là? Peut-être que c'était juste un activateur complètement non dans cette conscience-là et n'étant pas quelqu'un nécessairement connu. Des fois, quand tu ne connais pas trop les gens, tu t'en permets un peu plus, un peu moins. Parfois, tu viens jauger un peu le caractère de tout un chacun. Donc, ce qui s'est passé pour moi comme mécanisme quand ça s'est arrivé et c'est là que quand je parle de taux d'érision, je n'étais pas tout à fait là. J'ai essayé, mais j'étais vraiment nulle à ce moment-là. Donc, ce que ça a provoqué à l'intérieur de moi, c'est que ce mécanisme d'autodéfense a vraiment utilisé le sarcasme. Donc, dans ma façon d'avoir de la répartie ou de la réplique comme pour embarquer dans le jeu de la blague, clairement, derrière ça, moi, il y avait vraiment une intention de laisser entendre ou de sous-entendre de façon plus ou moins sympathique que finalement, la blague ne pensait pas. Mais jamais en étant dit de façon concrète dans les mots, mais sur le ton et sur le ton dans la façon de dire les choses, dans le choix des mots, il y avait une idée en même temps peut-être de sabotage. Donc, quand je réutilisais la blague de quelqu'un où j'avais l'impression d'avoir été attaqué, c'est comme si je reprenais cette blague-là et qu'en plus, je me rabaissais avec, mais je caricaturais finalement la blague en soi. Ce qui fait qu'au final, non seulement, je n'étais pas du tout dans l'autodérision, mais j'étais plutôt dans une forme de sarcasm. Donc, en plus, c'est comme si doublement je me flageolais parce que j'étais déjà dans un espace blessé, dans un espace d'insécurité. Et plutôt que tout simplement, encore une fois, mettre des limites ou simplement exposer auprès de l'autre personne, tu sais quoi, je le sais, je pense que tu essaies de créer des blagues et tout ça, mais tu pourrais utiliser quelqu'un d'autre pour faire tes blagues. Parce que là, actuellement, cet humour-là ne me fait pas tellement rire. Donc, ça aurait pu tellement être simple, mais dans un espace de perfection, de ne pas vouloir déplaire, de vouloir créer de l'harmonie au sein du groupe et que tout ça ne paraisse pas trop. Parce que je me disais, je suis responsable de cet état intérieur émotionnel, donc je n'ai pas à faire vivre ça aux autres. Je ne me suis même pas permis, autorisée d'aller exprimer ça, sauf rendu peut-être à la troisième journée où là, ça n'en était trop, où j'ai ouvert là-dessus à mon conjoint pour lui dire comment je me sentais. Et encore là, ce n'était même pas directement la personne qui était concernée. Donc, ce que ça m'a permis de un, c'est de faire l'expérience et d'observer comment je réagis face à, sous-pollet ou non, d'explorer c'est quoi mes croyances limitantes et les jugements par rapport à ça. Parce qu'en réalité, j'ai le droit d'être quelqu'un de sensible. Mais j'ai aussi le droit d'être quelqu'un de sensible qui ne se laisse pas rabaisser ou diminuer. Mais je peux aussi être quelqu'un de sensible qui apprend à faire la différence entre quelqu'un qui a envie de sourire, qui fait une blague, qui a envie de rire et quelqu'un qui, foncièrement, pouvait peut-être venir m'attaquer directement pour me blesser alors que c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc, ça va vous permettre d'aller vous explorer vous aussi face à votre posture. Si vous avez de la facilité à aller dans l'humour, est-ce que si c'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est plus facile? Si c'est un inconnu, est-ce que c'est encore plus facile d'être plus détaché? Ou est-ce qu'au contraire, si c'est quelqu'un d'inconnu, ça vient vous checker plus? Que si c'est quelqu'un de connu parce que vous vous sentez peut-être rassuré émotionnellement sur le plan? Donc, explorez tous ces aspects-là. Puis, j'ai hâte de vous lire ou m'écrivez en commentaire si vous vous reconnaissez. Donc, cette expérience-là m'a permis évidemment d'aller lever ce sujet-là épineux chez nous à quel point quelqu'un que je connais plus ou moins peut porter certains commentaires et venir complètement me remettre en question dans ma façon d'être, dans mon rôle de maire, sur ma confiance et ma capacité à prendre soin de moi et aussi d'être présente pour les gens qui m'entourent. Donc, évidemment, dans ce sujet-là, on est allé toucher un thème qui est encore plus sensible pour moi. C'est sûr que ça fait référence à mes enfants et que finalement, ça grossit le portrait, c'est lui complètement déclenché un lieu de manque de confiance dans ma capacité d'une bonne main. Et là, pouf, comme une bombe, c'est venu exploser à l'intérieur de moi. Donc là, évidemment, je suis davantage été sur la défensive et ça a été un mécanisme réactionnel. Donc, ce que ça m'a appris, c'est que c'est possible d'aller dans l'autodérision. Par contre, si on le fait de façon caricaturale et que ce n'est pas senti et que je le fais en faisant semblant, assurément, ce que ça va générer, ce ne sera pas le résultat escondé. C'est-à-dire que oui, apprendre à rire de soi, je pense que c'est tout à fait pertinent. Toutefois, de permettre peut-être d'autres personnes de nous utiliser pour finalement en rire, si on n'est pas confortable là-dedans, c'est OK aussi d'exprimer aux gens nos limites. Donc, évidemment, je me demande bien en miroir parce que ça, ça reste mon point de vue. Par contre, on a eu un super cercle avec Mélène Michaud hier où on parlait d'impersonnalité et ça m'a permis de pouvoir peaufiner et finaliser ce podcast que j'ai écrit. Ça fait quand même presque un mois. Je n'étais pas encore prête pleinement pour pouvoir intégrer pour vous le transmettre. Et dans l'impersonnalité, il y avait cette idée d'être soi-même pleinement authentique et en étant complètement détaché à la fois du regard des autres, de ce que les autres peuvent dire, tout en étant pleinement assumé en soi-même. C'est-à-dire sans avoir à s'intéresser, à questionner, à aller voir peut-être comment l'autre s'est senti. Bref, il y avait une idée d'être détaché du genre, je m'en fous en partie. Ça aurait pu être simplement son point de vue à travers ses commentaires et ses jokes et juste de son point de vue et c'est tout. Mais comme je suis une femme qui aime analyser et aller plus loin au fond des choses, à ce moment-là, j'avais fait cette première réflexion-là et je m'étais dit, étant donné que ce grand jeu de miroir est de part et d'autre, ben voici moi les enseignements que j'en ai faits. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que moi, en tant qu'actrice, dans sa réalité, à cette personne-là, pour que ça devienne aussi intense pendant plusieurs jours d'affilée, qu'est-ce que j'ai pu déclencher ou lui refléter ou lui miroiter à lui que ça peut venir déclencher ce désir-là de vraiment être dans l'agacement, l'agacement, la joke, la plaisanterie, bref. Franchement, je n'ai pas la réponse, j'aurais aimé vous la donner. Toutefois, chose certaine, si ça a déclenché cette part-là de la perfection chez moi et la confiance, je peux peut-être présumer que quelque part dans ma façon d'être, dans ma façon d'agir, dans ma façon de m'exprimer, je suis potentiellement à aller déclencher quelque chose que chez lui s'autorise ou ne se permet pas ou peut-être se juge ou ne se permet pas d'être. Et ça, c'est très intéressant quand on est en relation avec les autres de se rappeler qu'à certaines occasions, il va y avoir des personnes qui risquent de nous déclencher en miroir pour nous révéler à la fois nos parts d'ombre et les espaces qu'on ne s'autorise pas, mais que l'inverse est aussi vrai. Alors, dans cette situation-là, ça m'a apaisée de me dire à un moment donné pour décrocher du truc, mais apparemment, il y a vraiment un grand intérêt à essayer de rentrer en connexion et en communication avec moi. Donc, je ne sais pas d'un point de vue symbolique en tant que représentante ce que je pouvais jouer face à cette personne. Toutefois, moi, j'ai fait mon chemin. Je ne me suis pas restée là-dessus. Et récemment, je suis allée faire une autre constellation familiale. Alors, je remercie Mélanie Massouti encore une fois en individuelle. Si vous ne connaissez pas les constellations familiales, sachez que ça peut se faire en groupe, mais ça peut aussi se faire en individuel. Et finalement, sous ce thème du perfectionnisme, nous sommes allés visiter au niveau des différents ancrages et loyautés. Et il y avait effectivement un grand morceau qui provenait de l'aspect familial. Et comme se dit le représentant portait le même prénom que mon père, assez rapidement, quand je lui ai raconté l'histoire, c'est devenu comme une évidence qu'il y avait une source à aller explorer là. Et en effet, d'un point de vue familial, mon père est vraiment quelqu'un qui aime que les choses soient bien faites, qui est perfectionniste, qui est à son affaire, avec des limites ou un peu performance, dans le succès, dans la réussite, il y a une forme de rigueur. Et je pense que ça, c'est vraiment un élément que j'ai racheté inconsciemment par loyauté. Et que finalement, dans certaines sphères de ma vie, ou pour ne pas dire toutes les sphères de ma vie, personnelle, professionnelle, relationnelle, amicale, avec mes enfants, dans le couple, il y a cette espèce de pression inconsciente, de cette rigueur de bien faire, de plaire, qui, dans certains aspects de ma vie, peuvent devenir très contraignants, voire étouffants, et ne me permettent pas pleinement d'être libre d'être authentique dans toutes ces imperfections que je vis. Alors que quand le jugement se présente comme ça, envers soi, ça surajoute encore une pression de jamais être correct. Donc, quand tu n'es jamais correct, mais que tu n'as pas le droit d'être imparfait, on peut tout se le dire, en 12 mois, ça devient fatiguant. Donc, si vous vous reconnaissez dans des espaces de performance, dans le perfectionnisme, encore une fois, je ne dirais jamais assez, même chose au niveau de la persévérance qui dévoit de l'acharnement, vous direz lire ou écouter mon tout premier podcast, allez voir, c'est quoi la relation avec le père qui a tantôt de ces mots-là? Allez revoir avec le père qu'est-ce qui se passe. Et moi, ça m'a permis à travers cette conseille individuelle, à la fois de remonter même une autre génération auprès de mes grands-parents pour aller libérer des liens, pour aller pardonner des choses qui avaient été faites, qui avaient été dites et surtout, me permettre d'explorer un autre avenu. C'est comme si en étant déloyale face au clan, tout d'un coup, en me mettant peut-être la possibilité d'être imparfaite, mon Dieu, mais je serais rejetée de la famille et je serais bannie, je serais plus jamais aimée. Donc, on s'entend, ça parle vraiment de la psychique, j'ai tellement peur de perdre quelque chose et j'ai tellement besoin d'être aimée. Mais, à mes 40 ans, est-ce que j'ai besoin de trouver quoi que ce soit à quiconque, sachant que tout cet amour propre-là, je peux le développer au cœur de moi-même sans avoir besoin qu'il vienne de ses acteurs extérieurs. Alors, moi, je t'invite dans cette question consciente et je la dis, donc, si tu as envie de la pratiquer, je t'invite à le faire pour que tu fasses te poser la question suivante. Alors, je t'ai dit ça. Donc, dans la question « Ce qui m'est monté, moi, est-ce que tu te reconnais dans le perfectionnisme? As-tu plus tendance à être dans l'humour, voire dans l'autodérision? Est-ce que tu arrives à être dans un espace où tu accueilles la critique, qu'elle soit positive, peut-être ou non? Et est-ce que tu te permets d'être ailleurs que dans un espace de sarcasme? Ou bien, est-ce que rapidement, tu sens qu'il y a la défensive qui monte quand tu fais face à une situation? Donc, je te résume ça. Tu te demandes actuellement s'il y a un comportement qui est bien aligné. Tu te demandes si ce n'est pas un déclencheur qui est là dans ta vie. Donc, toi, est-ce que tu arrives à être dans l'autodérision ou bien rapidement tu rentres sur la défensive? Donc, si déjà tu te reconnais et que tu te dis « Oh my God, moi clairement, j'ai de la misère. » Si toi, quelqu'un me fait un commentaire, une suggestion, je le prends du sud personnel, ça me déclenche. J'ai toujours l'impression de ne pas être correct ou je ne suis pas assez. Si tu as tous ces mécanismes à l'intérieur de toi, assurément que d'aller travailler, déprogrammer ces informations-là au niveau de ton inconscient te permettraient grandement de t'alléger et de choisir un nouveau chemin neuronal qui va faire en sorte où là, tu vas pouvoir avoir un peu plus de fun, être décontracté et arrêter de tout prendre à la lettre et au pied du mur ce que les gens nous disent et être dans l'impersonnalité, un peu ce que Mélanie nous partageait dans son cercle hier qui fait que je sers qui, qui je laisse passer à travers moi. Donc, c'est comme de dire « Est-ce que je laisse tout le monde entrer à travers moi? Quelle personne s'exprime? Au lieu que ce soit moi qui parle, mais en même temps, est-ce que je suis en train de servir quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis en train de me servir moi en tant qu'individu? » dans cette expérience-là, moi, je n'ai pas tellement été à mon service parce que le moment où ça s'est passé, le mécanisme qui s'est enclenché, oui, c'est le sarcasme, mais comme un autre grand mécanisme est là, c'est que j'ai pris la fuite. C'est qu'il y a une partie de moi qui évitait tous les moments où je suis en contact avec cette personne-là pour avoir le moins moment de temps seul à seul parce que c'est à ce moment-là que les déclencheurs s'activer. Alors, je me suis observée, j'ai reconnu les éléments, je suis allée faire les transformations et j'ai bien hâte de pouvoir vous en dire un peu plus au cours des prochains jours, prochaines semaines, comment ça va se présenter. Mais chose certaine, je sens déjà une grande souplesse qui s'est installée à l'intérieur de moi, donc comme s'il y avait des parts de liberté qui étaient beaucoup plus vastes qu'ils ne l'étaient pas. C'est subtil, mais elles sont bien là. Je m'en suis aperçue déjà cette semaine quand c'est venu le temps en revenant à l'école puis de travailler, de souper où finalement, droit avec toute la table mise où on s'est tous installés autour du comptoir à manger une boutte un peu assise tout croche puis apprendre ce que ça nous tentait. Et là, j'ai fait « Ouh, il y a vraiment quelque chose qui vient de se passer. » On est vraiment en train de mettre du lousse partout. C'était trop rigide et carré. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Écrivez-moi, continuez de m'écrire quand il y a des choses qui vibrent pour vous. Ça prend 30 secondes. En même temps, ça permet à d'autres personnes de voir la vidéo quand vous mettez vos commentaires. Donc, il y en a d'autres personnes peut-être qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Donc, si tu connais personnellement quelqu'un, moi, je t'ai vraiment à t'engager à transmettre cette information-là à quelqu'un peut-être dans ton entourage que tu estimes qu'il y a des défis, peut-être au niveau de la performance, du perfectionnisme et qu'il y a de la misère à lâcher prise, qu'il s'accroche vraiment à un ancien comportement. Alors, au plaisir de te rencontrer pour un prochain podcast. À bientôt. – Encore merci d'être là puis continuez à nous suivre. J'espère que ce podcast va t'avoir inspiré, va t'avoir apporté aussi de l'espoir puis du réconfort parce qu'on va arrêter de se mentir. Le parcours puis le chemin d'évolution, ce n'est pas toujours simple. Donc, si toi-même, tu es dans cette quête-là d'éveil spirituel puis que tu fais du travail sur toi présentement et que t'aimerais connecter et peut-être même contacter directement un de mes invités pour en savoir plus sur ses différentes approches de soins, sur ses services, alors je vais t'inviter à prendre les liens en commentaire et pouvoir contacter directement la personne. T'aimerais peut-être aborder un thème et un sujet qui te passionne. Il y a quelque chose que tu aimerais toi-même peut-être partager dans ton histoire de vie, dans le domaine de la santé ou du développement personnel et spirituel, alors je t'invite à m'écrire info-harmonie-histoire.ca ça va me faire plaisir de te rencontrer. Alors j'ai hâte de lire tes commentaires et continue de partager ce podcast, je suis sûre que ça va pouvoir inspirer plein d'autres personnes tout comme toi à prendre soin de sa santé.